... Aussi lamentable qu'elle puisse paraître, cette histoire est véridique. Cette histoire se déroule je ne sais plus quand, au retour de je ne sais plus quelle convention. Je me rappelle juste que je suis à la gare de Paris-Montparnasse, que j'attends le TGV qui va à Bordeaux et que je suis très fatigué. On pourrait croire que rester deux jours derrière un stand est une activité facile, mais il n'en est rien. Car s'y rencontrer mon public est toujours un plaisir, ça reste une activité fatigante. Non pas physiquement, mais nerveusement. Car il faut toujours répondre aux mêmes questions. Dans le week-end, je vais parler à des centaines de personnes et dans 90% des cas, les questions qu'on va me poser sont celles-là. Comment tu fais tes cartoons ? C'est quoi le sujet du prochain cartoon ? C'est quand qui sort le prochain cartoon ? Et moi je dois répondre sans cesse à ces trois questions toute la journée, tout le week-end et dans toutes les conventions. Et c'est exténuant. Mais il faut le faire, et il faut le faire avec le sourire dans la bonne humeur. Parce que le gars qui arrive à ton stand le samedi en fin d'après-midi après avoir passé 45 minutes dans la queue pour te voir, et qui te dit Le pauvre garçon, lui, il sait pas que t'as déjà répondu 75 fois à cette question dans la journée. Lui, il y est pour rien. C'est juste un brave type qui aime mes vidéos et qui a hâte de voir la prochaine. Je suis obligé d'être gentil avec lui, parce que c'est exclusivement grâce aux centaines de milliers de braves gens comme lui que ma chaîne existe. Je peux pas me permettre de laisser libre cours à mes pulsions primaires pour me défouler un bon coup. Eh cashbut, c'est quand qui sort ton prochain cartoon ? De toute façon, ça servirait à rien. Salut cashbut, il sort quand le prochain cartoon ? Donc, comme peuvent en témoigner les centaines de personnes que j'ai rencontrées en convention, je prends toujours un plaisir phénoménal à rencontrer mon public. Mais à la fin du week-end, je suis lessivé. Quand je suis invité dans un événement, on m'offre l'hôtel, la nourriture et le trajet. J'exige toujours des billets de train en première classe pour aller et revenir de convention. Ce n'est pas une question de snobisme, mais vraiment une question de confort. Voyez-vous, j'habite à Sainte, en Charente-Maritime, et je suis toujours invité à Pétahouchnok. Sans déconner, j'habite à une heure de Bordeaux, ils m'ont jamais invité. Donc, si je dois traverser la France, je veux voyager en première classe pour avoir un siège bien large afin d'installer confortablement mon postérieur de pachyderme. Non, parce qu'au début, je me contentais du mode prolo, comme j'avais toujours fait. Jusqu'au jour où j'ai dû me coltiner un trajet à côté d'un mec qui débordait sur ma place, et ça m'a saoulé, mais alors d'une force. Donc, depuis, j'exige systématiquement des places en première classe. J'arrive donc à mon siège, et avant de m'installer, je m'adresse aux personnes situées de l'autre côté de l'allée. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Si je m'endors, ce serait gentil de me réveiller quand on arrive à Bordeaux, je voudrais pas rater l'arrêt. C'est un train direct qui va à Bordeaux, ça va être compliqué de rater l'arrêt. Attends, je rêve où le mec avec la perruque en peau de fesse est en train de se foutre de ma gueule, il est en manque de coups de boule ce blaireau ou quoi ? Bien sûr, cher monsieur, je vous réveillerai si nécessaire. Oh, mais je t'avais pas remarqué toi, mais c'est que t'es bonne. La meuf a fait un truc bizarre, elle m'a caressé la main pendant qu'elle m'a parlé. Il s'agit d'une belle femme dans la quarantaine, brune avec des yeux sombres et vêtue d'une robe noire. Des collants mettent en valeur le galbe de ses jambes musclées, qui semblent indiquer un abonnement dans une salle de sport. Le sac Gucci posé sur le siège voisin suggère quant à lui un haut rang social. Elle me regarde avec un grand sourire apaisant qui me contraint à modifier mes projets. Je pensais briser la colonne vertébrale du binocleur afin de lui enseigner les dangers du sarcasme intempestif. Mais pour éviter de gâcher l'ambiance, j'épargne sa misérable vide cloporte. Je m'assois à ma place, mais je ne peux m'empêcher de me poser une question. Pourquoi elle m'a touché la main ? Évidemment, ma cervelle de débile commence à s'emballer. Ouais, j'ai une théorie. Je pense qu'elle veut de la teub. John repousse ses pensées obscènes. Cette charmante dame a compris ton agacement envers l'homme à lunettes. Par ce geste, elle voulait apaiser ta colère. Non, moi je pense qu'elle veut juste de la teub. Et c'est reparti pour un tour. Je sens que cette histoire va me prendre la tête. Je vais me retourner le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi elle m'a caressé la main et ça va me pourrir la vie pendant les deux heures de trajet. Je le sais, je me connais bien, je vais me torturer l'esprit et ce voyage en train va être un enfer interminable. 47 secondes plus tard. Monsieur ? Monsieur, nous sommes arrivés. Non, maman. Je veux pas aller à l'école. Ça y est, on est à Bordeaux. Et finalement, ça a été vachement rapide. Attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Cette fois-ci, elle est en train de me caresser l'avant-bras. Non, mais pourquoi elle fait ça ? Mais puisque je te dis qu'elle veut de la tobe, elle veut de la tobe, mon gars ! Non, John, cette charmante dame, euh, doit être originaire du bassin méditerranéen. Les gens sont très tactiles dans le sud, à ce qui paraît. Tu m'étonnes qu'elle est tactile. Tu lui laisses encore deux minutes, je suis sûr, elle se met à quatre pattes pour se frotter le derch sur son tibia. Moi, je te le dis, elle veut de la tobe ! La belle bourgeoise récupère ses affaires et se dirige vers la sortie du wagon. J'efface donc la multitude d'images obscènes que mon esprit malade a généré en dix secondes. Faut que j'arrête de me faire des films à chaque fois qu'une jolie femme m'adresse la parole. C'est pas normal, faut que j'en parle à un psychiatre. Je prends mon sac et je sors du train. Tout en marchant sur le quai de la gare, je me demande comment je vais passer le temps, car le TER pour Sainte ne part que dans une heure. Mon attention est alors attirée par un panneau lumineux. C'est étrange, il me semble que ce panneau me parle. Viens manger. Viens manger mes bons sandwichs hors de prix. Mais quelle est cette sorcellerie ? Mes jambes agissent elles-mêmes et j'avance inexorablement vers l'enseigne tandis que ma bouche se remplit de salive. Quelqu'un a pris le contrôle de mon esprit. Magdo, manger Magdo. Mais soudain... La bourgeoise est de retour. Elle m'a saisi le bras et le caresse pendant qu'elle marche à mes côtés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non mais t'es stupide ou quoi ? Elle veut de la teub, elle veut de la teub, elle veut de la teub ! Faut te le dire combien de fois ? Elle veut de la teub ! John, ne me regarde pas comme ça, car je suis d'accord. Elle, elle veut de la teub ! Croyez-moi ou non, mais autant quand une fille me drague sur internet, je me sens super à l'aise et j'arrive très facilement à gérer la situation, autant dans le monde réel, quand une fille fait le premier pas, je suis tétanisé par la terreur. J'ai une peur panique des femmes entreprenantes, et ce, depuis toujours. A chaque fois que je me suis fait draguer par une fille, que ce soit au collège, au lycée ou même dans ma vie d'adulte, j'ai toujours fait semblant de ne pas comprendre, car je suis incapable de gérer ce genre de situation. Si vous saviez le nombre d'occasions que j'ai ratées au cours de ma vie à cause de ce blocage complet, et le plus tragique, c'est que beaucoup de ces filles qui m'ont fait du rentre dedans me plaisaient vraiment. Il y en avait même certaines dont j'étais totalement dingue depuis longtemps. Je suis maudit ! Mon cerveau est une calamité ! Sérieusement, vous n'imaginez pas à quel point les interactions sociales virtuelles m'ont facilité les choses. Internet a sauvé ma vie sentimentale. Mais là, on est dans le monde réel, et la gonzesse me tient le bras, et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, et je suis pas aidé. Mais t'attends quoi, espèce d'abruti ? Vas-y, roule-lui une pelle ! Ben ouais, elle t'a ouvert toutes les portes, je sais pas ce qu'elle peut faire de plus. Tu veux peut-être qu'elle te récite un poème ? Mais vas-y, lance-toi, fais quelque chose, j'sais pas, moi, pas le plus un nichon ! Ouais, au pire, si on s'est planté, tu vas prendre une baffe, mais au moins t'auras touché un nibar. Tu n'auras pas perdu ton week-end. Je suis soudain foudroyé par un éclair de lucidité. L'horrible vérité avait fini par s'abattre sur moi telle une cruelle évidence. J'avais enfin compris. Comment avais-je pu être stupide à ce point ? À cause de mes vers sans teint, la dame a cru que j'étais aveugle. Voilà pourquoi elle me caressait sans cesse la main. Voilà pourquoi elle me regardait toujours avec un sourire bienveillant. Non, elle ne fantasmait pas sur les petits gros chevelus. Elle voulait juste aider un handicapé. D'un coup, je me suis senti bête et je me suis arrêté. J'ai tourné ma tête vers elle. Encore une fois, elle m'a souri. Je lui ai souri en retour et je lui ai dit Pardonnez-moi, madame, mais je crois que vous vous méprenez. Je porte ces lunettes parce que j'ai les yeux sensibles. Je supporte pas trop la lumière. Mais je vois très bien, je ne suis pas aveugle. Je m'attends à un petit sourire gêné de sa part, par un éclat de rire ou une plaisanterie après ce malentendu sans importance. Mais non, rien de tout ça. D'un coup, son sourire s'efface. Sa tête se décompose. L'expression bienveillante de son visage se transforme en un dégoût mêlé de mépris. La meuf me regarde comme si j'étais un énorme étron dans lequel elle venait de marcher. Bonjour, je m'appelle Kaljbut. Tu veux être mon amie ? Elle dit pas un mot. Elle tourne les talons et se barre en accélérant le pas. Et moi, je reste là, totalement abasourdi. Mais quelle grosse pouf ! J'ai pas été désagréable ni impoli. Je lui ai juste dit qu'elle faisait erreur. Ce jour-là, j'ai découvert le visage de cette bourgeoisie hypocrite. Jusqu'ici, cette tâche me prenait pour un handicapé et elle m'apportait assistance pour se donner bonne conscience. Ça lui aurait fait un bon sujet de conversation pour son bridge du samedi soir. Mais une fois la vérité rétablie, je n'étais plus à ses yeux qu'un lamentable prolo parmi tant d'autres. Un de ces insectes dont on ne se soucie guère et à qui il ne faut surtout pas adresser la parole. Sans déconner, j'aurais dû continuer à jouer le jeu. Si ça se trouve, cette morue est fantasmée sur les aveugles et elle était en train de me ramener chez elle pour que je lui schtroscanise la rondelle dans son salon Louis XV. Figurez-vous que ma cécité ne m'a pas empêché de faire des études. Je suis un kinésithérapeute spécialisé dans les massages mammaires. Oh, mais ça a l'air passionnant. Vous voulez venir prendre un brandy dans mon hôtel particulier ? Bonne idée. Allez, en route, Simone. Oh, petit canaillou. Ah, désolé, je voulais vous prendre la main, mais comme je suis aveugle... Et voilà, c'était la troisième anecdote de convention. Alors il m'en reste encore quelques-unes en stock, mais là, je viens d'en faire trois d'affilée, donc je vais sûrement me remettre sur une autre série pour le prochain gros épisode. On sait ton obscur contaminé par les idées nauséabondes de l'extrême ultra-méga-droite qui nous rappelle sans cesse les pires heures de l'histoire de l'humanité. Laissez-vous tenter par un produit culturel 100% tolérant. C'est totalement politiquement correct. Une bande dessinée approuvée par les héros de la polyethnique squad. Super Feuge, Super Renoir, Super Rebeu, Super Noiche, et Super Bactou, les nouveaux héros de la tolérance sont fiers de vous présenter G.I. Blues, la BD de Couchbut, uniquement sur Kiss Kiss Bang Bang. Pour prouver une bonne fois pour toutes au monde entier que vous n'êtes pas un horrible facho-pédophile qui n'aime pas les chatons, une seule solution, commentez G.I. Blues pour un avenir meilleur, rempli d'espoir, de diversité, d'amour, de liberté et d'égalité fraternelle. Et pourquoi c'est toujours toi qui es devant ? Bah, parce que je suis le seul qui est normal. T'as de ces questions de... Information importante, la campagne de vente de la BD va bientôt arriver à son terme. On a dépassé les 340 000 euros. C'est énorme. Alors, merci à tous les contributeurs, on a mis en place un dernier palier à 400 000 euros. Si on atteint cette somme faramineuse, on organise un concours pour faire gagner une Porsche. Pour lire le règlement de cet hypothétique concours, rendez-vous dans les news de la page Kiss Kiss Bang Bang. Alors, il y aura deux gagnants, un garçon et une fille. Le garçon gagnera la Porsche et la fille gagnera un collier d'une valeur équivalente. Bah ouais, on est des gens responsables, on va quand même pas confier une Porsche à une femme. Les routes sont déjà bien assez dangereuses comme ça. Autre information importante, je serai en live sur la chaîne YouTube de Teddy Boy le dimanche 18 juin à 18h. Le lien de ce live est dans la description de cette vidéo. Cher public, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Encore merci pour ton soutien et ta fidélité. N'oubliez pas, la BD est disponible jusqu'au 4 juillet. Après, vous ne pourrez plus la commander. Donc si vous la voulez, dépêchez-vous.